De façon très pratique pour gérer la crise, les crises ou les interactions avec les différents publics en entreprise, pour moi il y a trois temps. Le premier temps c'est l'anticipation, donc être à l'aise sur tous les sujets sur lesquels on peut être interpellé, sujet de société, sujet environnementaux, sujet commerciaux également. Donc préparer des position papers sur tous ces sujets, avoir un point de vue et une ligne claire partagée avec la direction et le staff de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise sur ces différents sujets. Donc anticipation. Ensuite la préparation, c'est-à-dire se préparer à transmettre ses messages. Et ensuite je dirais l'organisation. L'organisation, c'est l'organisation des équipes de communicants. Il est très important que maintenant les équipes de communicants soient plus organisées de façon traditionnelle entre l'interne, entre l'externe. Aujourd'hui l'information elle doit être centrale et les publics sont différents et que les publics internes sont aussi des publics externes. Donc la clé c'est le pilotage d'information qui est responsable de délivrer l'information, le message pour ensuite l'adapter au public et aux différents canaux de communication. Et enfin, un dernier point je pense qui est clé pour gérer les crises, c'est l'humilité. L'humilité puisque une posture de marque, une posture d'entreprise, elle doit être humble, elle doit écouter les parties prenantes, les différents publics ou les gens qui vous interpellent. Ils ont toujours de bonnes raisons de vous interpeller, donc répondre avec humilité, accepter de changer de point de vue et de confronter des points de vue, mais toujours dans la plus grande simplicité et si possible transparence.